Aujourd'hui, c'est jour de fête dans le village de Cana. Jour de fête, ça veut dire que des invités arrivent de tous les coins du pays et tu vois ici justement Marie qui arrive. Marie, c'est la maman de Jésus, on la connaît. Elle vient avec Jésus, avec les amis de Jésus, pour cette fête. C'est un mariage. Jésus, nous, on le connaît. On sait qu'il a guéri des malades, ouvert les yeux des aveugles, fait marcher des gens qui étaient paralysés, etc. Mais à cette époque-là, personne ne connaissait Jésus. On ne savait pas tout ça. Il n'avait encore rien fait. Alors, il arrive pour la fête avec sa famille. La route est poussiéreuse. Mais qu'est-ce qu'ils sont heureux ? Alors, chez qui vont-ils ? On ne sait pas. Peut-être que c'était un voisin. Peut-être que c'était un cousin. Peut-être que c'était, je ne sais pas, un oncle, une cousine. En tout cas, c'est un jour de mariage. D'abord, il a fallu tuer des moutons, tuer des bœufs pour faire la viande. Il a fallu préparer toutes sortes de pains, du pain au cumin, du pain avec des grosses graines. On a cueilli des fruits, il y avait des raisins, des figues. On a chargé les tables. En plus de ça, on est allé acheter du vin, beaucoup de vin, parce qu'il y a beaucoup d'invités. Et tout est installé. On a même mis des lampions, des lumières, des fleurs pour que la fête soit magnifique. Voilà le marié, avec sa femme qui attend de les invités. Alors, comme dans tous les mariages, ils ont remis leurs plus beaux habits. Et là, autour du cou, des pièces de monnaie. C'est ses cadeaux de mariage. Et ils sont là, ils sont heureux, ils sont prêts à faire la fête avec tous les invités, bien sûr. Et puis, en plus de ça, en plus du repas, en plus des lampions, en plus de la lumière, on a invité des musiciens. Comme ça, pendant la fête, on pourra écouter de la musique, danser. Oui, vraiment, faire la fête. Dans la cour de la maison, il y a des jarres. Les jarres, si tu veux, c'est des espèces, on pourrait dire pour nous, des grands tenneaux, mais c'est des tenneaux en pierre, plein d'eau. À quoi ça sert ? Eh bien, quand les invités arrivent, qu'ils ont marché dans la poussière du chemin, tu comprends ? Les chemins ne sont pas du tout goudronnés. Ils arrivent, ils sont fatigués, ils ont les pieds tous sales. Alors, les serviteurs les instaillent sur une petite chaise et commencent à leur laver les pieds pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils soient tout propres avant de rentrer dans la salle de la fête. Et voilà pourquoi les serviteurs puissent de l'eau, viennent avec le nage de bain et suivent les pieds des invités. Je ne sais pas à quelle heure la fête a commencé, mais en tout cas, il y a un moment qui est dur. Et puis, tous les serviteurs sont autour. Alors, madame, est-ce que vous prenez encore un petit peu de vin ? Vous voulez un peu de gigot d'agneau ? Non, plutôt des fruits ? Et tout à coup, qu'est-ce qui se passe ? Les serviteurs se regardent, disent, Tu as encore du vin, toi ? Non, non, je n'en ai plus. Mais moi non plus. Le marié n'a pas prévu assez. Oh, qu'est-ce qu'il va faire ? On ne peut pas faire ça aux invités. On va le critiquer. La fête est ratée. Marie, et puis Marie, elle a entendu. Elle tend l'oreille. Alors, elle se lève tout doucement, puis elle va vers Jésus. Elle lui dit, Jésus, Jésus, tu sais quoi ? Ils n'ont plus de vin. Mais Jésus, qui n'est pas encore connu, peut-être qu'il a envie de passer la fête tranquille. Alors, il dit à sa maman, Écoute, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Mais peut-être que Marie, elle insiste. Je t'assure. Ils n'ont plus rien à boire. La fête doit être ratée. Alors, Marie, elle connaît Jésus. Elle doit bien se douter qu'il sait faire des choses extraordinaires. Même si, jusqu'à maintenant, il n'en avait pas fait. Alors, elle se lève tout doucement sur la pointe des pieds, sans déranger personne. Elle arrive vers un serviteur, et puis elle lui dit, Allez vers Jésus. Et puis, vous allez faire tout ce qu'il vous dit de faire. Alors, le serviteur va frais de Jésus. Il le connaît, c'est le charpentier, celui qui construit des maisons. Il se pose bien des questions, bien sûr. Et Jésus lui dit, écoute, Les grandes jarres de pierre dans lesquelles vous mettez de l'eau pour laver les pieds des gens, vous les remplissez à ras bord, et quand elles sont pleines, vous remplissez les cruches, et vous venez servir le vin à boire pour les personnes. Alors là, bizarre. Donc, ils se sont dépêchés de remplir les jarres, ils les ont mis jusqu'à ras bord, et puis ils ont pris leurs cruches, ils les ont plongées dans l'eau, ils les ont ressorties, ils sont allés à table. Alors, madame, encore un petit coup de vin ? Monsieur, encore un petit coup de vin ? Et il leur a servi l'eau des cruches ? Non, du vin ! Mais du vin qui était délicieux, encore meilleur que celui d'avant. Alors, celui qui dirigeait la fête, il est allé vers le marié, il lui a dit, « Ben dis donc, ton vin, extraordinaire ! Et pourquoi tu l'as sorti juste maintenant, quand les gens ont peu trop bu ? T'aurais dû le mettre au début ! » Personne, sauf Marie, sauf Jésus, et puis les serviteurs, savaient que le vin venait des grandes jarres, pleines d'eau pour se laver les pieds. Ça, c'est le premier miracle de Jésus, à Cana, en Galilée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada